Quand Jésus était vu par les yeux du corps, on voyait en lui un prophète puissant par ses actes et ses paroles. Or, ce côté attrayant de Jésus n'exprimait pas toute sa personne, puisqu'il fallait que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire. L'homme rêve toujours d'un Dieu puissant, présent là où ça réussit. Et l'homme est allergique à la souffrance et ne voit pas que Dieu est présent aussi là où l'on souffre. D'où la question, pourquoi fallait-il que le Christ souffre ? Parce que celui qui aime s'expose forcément à souffrir. Et le Christ qui aime infiniment ne peut pas faire autrement que souffrir infiniment. Quand les brebis sont égarés dans le découragement, le doute, la torture, la mort, le bon pasteur estime qu'il lui est impératif d'aller les rejoindre. Le bon pasteur a rejoint les torturés au calvaire, il a rejoint les découragés à Emmaüs, il rejoint tous ceux qui souffrent aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada